Ce séminaire auquel vous participez, nous le tenons depuis, en fait, l'hiver dernier. C'est un séminaire international, France-Québec, où on reçoit deux invités à chaque semaine qui viennent nous exposer leur point de vue, leurs idées, etc., sur un thème très général que nous appelons les puissances du faux ou les stratégies de tromperie. Alors, on a mis en commun, si vous voulez, en relation deux domaines qui sont généralement disjoints dans la réflexion, celui de ce qu'on a appelé les arts trompeurs, donc tous ces arts qui vont adopter des stratégies de tromperie, soit pour tromper les sens ou autrement, donc on pense évidemment au cinéma, aux effets visuels du cinéma, on pense aux jeux vidéo, on pense aux arts vivants, mais également on pense à la littérature qui a développé d'amples dispositifs, justement, où les frontières entre fait et fiction sont brouillées, sont mises en cause, et donc cet espace artistique, on le met en relation avec l'espace actuel de la désinformation, des fake news, tout ce phénomène que nous avons pu nous-mêmes constater dans nos vies quotidiennes, donc ces phénomènes assez importants qui viennent des réseaux, du monde des réseaux. Alors, je n'en dirai pas plus pour permettre à nous inviter, donc, de prendre la parole, donc pour rappeler rapidement la manière dont les débats se passent, donc nous allons accorder d'abord la parole à Bertrand Gervais, qui, donc, Bertrand, tu vas environ 30 minutes pour ton exposé, suivi de 15 minutes de débat, de questions, ensuite, nous allons passer la parole à Philippe Marion, suivi ensuite des questions à Philippe, mais également d'autres questions qui ont surgi des deux interventions. Alors, sans plus tarder, donc, je passe la parole à Bertrand Gervais, donc je ne sais pas, je pense, Bertrand, qu'on peut presque se passer de te présenter, je pense que tous te connaissent bien, évidemment, avec la longue route que tu as faite, donc évidemment, comme directeur de NT2, que tu n'es plus maintenant, je pense, comme titulaire de la chaire de recherche sur les dispositifs numériques à l'UQAM, chaire de recherche sur les arts et la littérature numérique, et donc, sans plus tarder, je te passe la parole, Bertrand. Merci beaucoup, René, pour cette introduction. Je suis toujours le directeur du NT2 qui continue bon an, mal an à fonctionner. Ce que je ne suis plus, c'est le directeur du Centre de recherche figurant, parce qu'avec la chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques, je ne pouvais pas avoir un poste administratif officiel reconnu par l'université, donc je termine cette année, c'est la dernière année d'ailleurs, de la chaire de recherche. Donc, écoutez, merci de m'avoir invité. Merci Jean-Marc qui n'est pas là ce matin, c'est ça, il m'a quand même averti. On s'est vu un peu plus tôt cette semaine pour les États généraux en études québécoises organisées par le CRILT, donc je savais qu'il était vraisemblablement requis ce matin. Je ne vous parle pas de Montréal, je vous parle de Vancouver, parce que le hasard vu que je sois à Vancouver aujourd'hui, donc entre Philippe et moi, il y a neuf heures de différence. Ça peut faire partie de ces tromperies, de ces détournements auxquels nous parlons. J'ai écrit un texte, heureusement, donc des fois je fais des présentations, dans ce que c'est, ça m'a vraiment, j'avais le goût de dire, donc j'ai repris un certain nombre, un exemple sur lequel j'avais déjà travaillé, mais sinon j'ai essayé de brosser en fonction des travaux qui sont les miens ces derniers mois, une réflexion sur l'économie de l'attention. J'ai introduit ça, pister, dépister, détourner l'économie de l'attention en culture numérique, en prise 2, parce qu'il y a eu une prise 1 un peu plus tard que le mois dernier. Voilà. Nous vivons entourés de fictions et d'écrans, de fictions diffusées par des écrans. Ce sont des fictions, en ce sens que les valeurs de vérité de ces images, récits et textes qui nous entourent et que nous consommons ne peuvent être établies de façon assurée. Tant qu'elles restent dans le flux qui les va apparaître, tant qu'elles se succèdent à ce rythme trépidant que nous leur connaissons, elles échappent à tout contrôle, à toute vérification. Bien entendu, nous pouvons extraire une information de son contexte et l'examiner dans son rapport référentiel, stopper la machine, en quelque sorte, pour en vérifier le fonctionnement. Mais nous ne le faisons que sporadiquement, lorsque pressés par une incohérence ou une urgence quelconque. En culture de l'écran, la feintise, telle qu'elle a été définie il y a très longtemps par Jean-Marie Schaeffer, donc la feintise, n'est plus une convention partagée, mais une modalité fondamentale de notre être humain. Une des composantes essentielles de cette interface que notre imaginaire déploie, nous faisant semblant de croire à la vérité de ce que les écrans diffusent, sachant qu'à défaut d'être authentique, ces récits ont l'avantage d'être partagés, nous servir de référence commune. Ils permettent de tisser des liens, malgré tout, d'assurer une intercommunication, de meubler cette interface qui nous lie, mais sans pour autant être véridique. C'est un peu le type de démonstration que j'ai essayé de faire ce matin, ou cet après-midi, tout dépendant. Pour moi, ici, le soleil ne s'est même pas encore d'imaginer. Dans le cadre de cette séance du séminaire consacrée aux frictions de la fiction, je reprends votre titre, stratégie de tromperie en littérature et dans les pratiques culturelles, je m'arrêterai sur trois exemples qui exploitent le réseau Internet afin de construire des fictions qui doivent se lire sur le mode du soupçon, d'une certaine forme de suspens de l'engagement. En ce moment, je revendique cette notion. Contrepartie contemporaine du suspens du doute, vous le savez, de suspension of disbelief, définie par Conridge il y a très longtemps maintenant. Le premier exemple représente une fiction qui se sert du réseau pour assurer l'authenticité d'un fait imaginaire. Le deuxième exemple apparaît comme une stratégie énonciative qui se déploie sur le réseau en se servant de sa valeur d'authentification spontanée pour établir la vérité de face imaginaire. Quant au troisième exemple, c'est une fiction qui prend place sur l'une des plateformes du réseau et qui vient le parasiter en animant une communauté imaginaire. Donc, trois exemples fort différents que je vais essayer bien sûr de lier. Une supercherie, une corruption et une subversion. Ce que je présente ici constitue la seconde partie d'une réflexion qui porte sur la question de la surveillance, du bio-pouvoir et des formes de contrôle. Contrôle de soi, de l'attention, plus précisément de l'autonomie. Dans un premier temps, exploitant, et c'était à Rennes à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, un colloque chez Rochelle et deux mois, donc exploitant l'imaginaire de la sentinelle issue du roman de l'écrivaine française Chloé Delon, j'habite dans la télévision, j'ai entrepris de décrire et de saisir la pulsion de recherche propre à l'ère numérique en m'intéressant à la manière dont les pratiques artistiques, littéraires et culturelles reflètent et déjouent cette omniprésence technologique. Internet et les moteurs de recherche qui en gèrent l'accès se déploient dans une économie où l'attention est devenue une monnaie d'échange et où la requête s'impose comme le principal processus de découverte du monde. Pour une écologie de l'attention, paru en 2014, Yves Citon explique que l'attention est une nouvelle forme de capital, je le cite donc, dont la circulation, la distribution, l'accaparement et l'investissement révèlent bel et bien d'une économie avec ses mécanismes de production, d'accumulation, de financement, de mise en concurrence et d'exploitation. En regard d'une telle économie de l'attention, on comprend que le statut des pages, des sites et des textes que nous misons à l'écran devient une information cruciale qui détermine des formes d'engagement ou encore de désengagement. Ce qui apparaît à l'écran n'est pas vrai du fait d'apparaître à l'écran. Raisonnement tautologique par excellence. Mais bien parce que des sources viennent authentifier ce qui est dit, une intertextualité et une interdiscursivité viennent valider ce qui a été avancé. Or bien souvent, comme nous le dit Anna-Catherine Adalmasso, l'écran de l'ordinateur est une fenêtre qui fait écran, une fenêtre qui montre tout autant qu'elle ne cache. Les supercheries sont d'ailleurs légion sur Internet. Tel site, par exemple celui-ci, propose de générer gratuitement des noms et des identités sur un mode aléatoire. Tel autre projet artistique, que René connaît bien parce que j'ai longtemps travaillé sur ce projet, tel autre projet artistique se présente comme un site personnel dont le titulaire, David Still, est prêt à servir de prêt nom à tout internaute qui en fait la demande. Les plateformes de réseaux sociaux hébergent des projets en grande partie fictionnels, produits notamment à l'aide de générateurs de texte. Alors il y en a énormément, évidemment, il y a les Twitter bots et les chat bots sur Twitter, mais aussi, pensons à un monde incertain, le texte de Jean-Pierre, enfin le texte de projet de générateur de texte de Jean-Pierre Balpe sur Facebook. Les pseudos, les avatars et les constructions imaginaires abondent, qui font du réseau un environnement où les identités flux se déploient sans contrainte. À mon premier exemple, appelons ça la trompe-prix en acte. J'ai un vieil exemple, il date de 2005. C'est intéressant. L'auteur américain Brett Easton Ellis a bien compris les supercheries auxquelles Internet pouvait donner lieu et il en a tiré profil dans le cadre de la publication de son roman de 2005, Lunar Park, excellent roman par ailleurs. Ce texte, comme j'ai déjà pu l'expliquer ailleurs parce que je me suis beaucoup intéressé à ce texte, exploite le spectre complet de la fiction, depuis la fictionnalisation minimale de l'autofiction, puis la fiction assumée du roman de mœurs, jusqu'à la fiction ontologiquement surchargée du roman d'horreur. Donc, de l'autofiction au roman d'horreur, l'éventail, il est complet. Le spectre est large. La mise en fiction y est graduelle, exploitant une stratification des niveaux de représentation et une multiplication des métalipses. Internet, en tant que fenêtre qui fait écran, s'insère dans ce processus comme une véritable pièce à conviction. Les premières pages de Lunar Park se donnent à lire sur le mode de l'autofiction. On suit donc la descente aux enfers de Brett Easton Ellis à la suite de l'apparution d'American Psycho, puis de Glamourama. L'auteur, en fait, vraiment ne cache rien, c'est vraiment à cœur ouvert qu'il se livre, ses abus d'alcool et de drogue, sa sexualité débridée, ses ruptures, son égocentrisme, ses tendances suicidaires. Le fond du baril est atteint quand il tente enfin de rejoindre Jane Dennis, la mère de son enfant, qui l'aurait quittée sans arrière-pensée quelques années plus tôt. La présence importante de non connue de Barbara Walters à Oprah Winfrey à William F. Buckley, de même que de Jay McInerney et son grand ami, semble attester l'authenticité de ce récit de descente aux enfers. L'apparition de Jane Dennis apparaît cependant comme un premier moment de dissonance. Qui est Jane Dennis? Mais une vérification rapide sur Internet, ce que j'avais fait, nous confirme que cette femme existe bel et bien. Vous la voyez donc là sur son site. Elle avait un site perso, on est en 2005, avant que Facebook, la déferlante Facebook élimine toutes les sites persos. C'est donc Jane Dennis, c'est une actrice et sur son site web, on la voit sur un tapis rouge en robe de gala. On la voit aussi, désolé, on la voit aussi photographiée par des journalistes en plan américains avec Keanu Reeves, l'acteur évidemment à ce moment-là de Matrix, avec qui elle aurait eu une liaison. Ses principaux films incluent, on a même droit en fait, donc on a droit à sa biographie, ses fact files et sa filmographie. Ses principaux films incluent The Backroom Deal en 1988, The Mysteries of Pittsburgh en 1993, Something Blue en 2004, donc on a vraiment le droit à une supercherie, ça va vraiment monter. Évidemment, la première impression est celle d'un site perso sans grande surprise qui vient confirmer la validité des propos de British Journalism. Il s'agit pourtant d'une supercherie qu'une lecture attentive du site permet de découvrir, en testant tous les hyperliens du site, on rejoint une page qui affirme, et je vous la lis, « This is a work of fiction, names, characters, places, and incidents either are the product of the author's imagination or are used fictitiously. » Moi j'aime bien le « used fictitiously. » « Any resemblance to actual events, locales, or persons, living or dead, is entirely coincidental. » Le disclaimer usuel des romans, notamment des fictions non-politiques ou policières ou encore des thrillers internationaux ou par la force des choses, on reconnaît des personnages connus. L.S. est amusé à brouiller les frontières entre le réel et la fiction, se servant d'Internet comme d'un écran. Jane Dennis est une invention et son site web est un leurre. Une illusion d'automplication qu'elle se sert délibérément de l'écran et de ses capacités de finitise. Mais ce leurre assure à Lunar Park son statut initial d'autofiction, tablant sur la complémentarité et authentifiante des sources. Le romancier a choisi de profiter de la tendance actuelle à la médiatisation du réel et d'en exploiter les possibilités à des fins romanesques. Le soupçon, dans ce cas-ci, est levé, signe que le trompe-pleuil a été efficace. Et voici deux des textes qu'on trouve. Dans le roman, regardez comment il va jouer sur le jeu de l'impossibilité d'authentifier certains des faits. This is, nous dit-il dans le roman, page 39-40, ostensibly a true story. No research was involved in the writing of this book. On voit là tout à coup la contradiction presque apparente. Regardless of how horrible the events described here might seem. Il y a des fantômes, des monstres et tout. « There is one thing you must remember as you hold this book in your hands. All of it really happened. Every word is true. » Alors sur le site web, I don't want to... Non, dans une entrevue sur le site personnel de Ellis, I don't want to have to clarify which things are autobiographical and which things are less so. L'atténuation. « But it is by far the truest... » Tout à coup, on ne sait plus vrai, c'est véridique. Ça ressemble à la vérité. « The truest book I've written in terms of the majority... » « The majority » et pas tous les événements. « That happened. » « It's up to each reader to decide how much of Lunar Park actually occurred. » Donc on voit très bien comment la fiction, la feintise, n'est plus du côté du texte, mais bel et bien du côté du lecteur, du côté de celui qui navigue sur Internet. C'est à nous de décider. C'est à nous l'idée d'un suspens de l'engagement ou encore d'une logique du soupçon dans laquelle on serait et totalement exploité. Moi, je trouve cette phrase, ce petit... C'est un morceau d'anthologie sur les possibilités de la fiction. Alors, deuxième exemple, ça sent pire, vous allez voir, mais on part de Ellis à Trump. J'avais le goût de vous dire, on en a fini enfin avec Trump, mais pas du tout, on n'en a vraiment pas fini. Et je pense que sa potion, en effet, va continuer à être vraiment très, très dur à avaler. Donc, deuxième exemple, ce que j'ai appelé la potion potus, donc évidemment, pour President of the United States. C'est aussi le nom d'un clone, le clone potus. Alors, un personnage fantasque comme Donald Trump a utilisé à profusion la double logique du réseau Internet et du pouvoir de validation des médias sociaux qui s'y sont développés. Pour lui, pour Trump, ce qui apparaît à l'écran, et c'est le contraire de ce que j'avais écrit tantôt, bien sûr, il veut qu'on croit que c'est vrai du simple fait d'apparaître à l'écran. En tant que 45e président des États-Unis d'Amérique, Trump comprenait ou comprend toujours fort bien que ses propos recevraient une crédibilité instantanée du fait de sa position ainsi que du système de validation qui opère sur des plateformes telles que Facebook et Twitter ou Instagram. En même temps, il savait aussi qu'il n'y avait aucun véritable filtre, aucun mécanisme de vérification des propos, du moins en amont. On sait bien sûr qu'il y a un système de validation et de vérification qui a été faite par la suite, mais en amont, il n'y a aucun système, aucun mécanisme de vérification des propos, du moins initialement. Trump, on le sait, a fini par être exclu des réseaux sociaux, mais il a longtemps eu le droit de citer, sévissant de façon immodérée et multipliant les mensonges à une vitesse folle. Les journaux et des chaînes de nouvelles, donc The Washington Post notamment et CNN, ont compilé des listes de ces mensonges qui témoignent d'une politique assumée et systématique de désinformation. The Washington Post a estimé que, durant les quatre années de sa présidence, Donald Trump aurait fait 30 573 assertions fausses ou trompeuses, ce qui représente presque 21 mensonges par jour. C'est juste totalement hurissant. On peut choisir, dans Rire, ce que je viens de faire, de considérer Trump comme un personnage de télé-réalité sans autre crédibilité que celle d'une vedette du petit écran, mais il agissait tout de même en tant que président des États-Unis, parce qu'il vient avec une immense crédibilité, qu'on soit cynique ou non, quand même. Tout au long de sa présidence, et même après, Trump a continué de mentir comme on respire. Étrangement, même s'il se multiplie, ses mensonges ne constituent aucune trame crédible. Si on le compare au mythomane, le mythomane, pour survivre dans son tissu de mensonges et de fabulations, doit s'assurer de la cohérence à court terme ou à moyen terme de ses propos, au risque, évidemment, de se faire démasquer. Donald Trump se moque totalement de se faire démasquer. À aucun moment se sent-il concerné par ses propres contradictions, que ce soit le nombre de personnes présentes à son inauguration, ça a commencé d'ailleurs ce jour-là, à titre de président, bien sûr, ses accomplissements, ses assertions face à la COVID-19, ou encore plus récemment, le caractère frauduleux de l'élection de 2020, ce qu'on appelle maintenant « the big lie », les faits ne font pas le poids dans ses fanfaronnades. On a proposé rapidement, pour rendre compte de cet écart, la notion de faits alternatifs ou de « alternate facts ». Il y a donc les faits, et il y a ce que Trump, il y a ce que Trump, je m'excuse, ou l'un de ses sbires en font. La vérité n'est plus qu'un encombrant souvenir dans une rhétorique paroxystique. Puisque ces faits alternatifs sont avancés par le président des États-Unis, et non par un kidam dans un bar à 12 heures du matin, puisqu'ils sont énoncés par une figure politique et publique, une figure d'autorité, ils ouvrent la voie à ce qu'on appelle communément une uchronie, une histoire alternative. Comme le signal, il y a très longtemps maintenant, on parle de 1986, Emmanuel Carrère, qui s'est beaucoup aussi intéressé à l'uchronie, la tentation uchronique consiste, et là je cite, « annuler ce qui a été, le remplacer par ce qui aurait dû être, ce qui aurait pu l'être, et à poursuivre dans cette visée réformatrice. » Évidemment, pensez à Doug Biegler, qui en ce moment est toujours court. On annule ce qui a été, l'élection n'a pas eu lieu, on la remplace par ce qui aurait dû être, je suis le 46e président, le 45e pour un deuxième mandat président des États-Unis, et puis voilà, maintenant, vivez avec cette réalité. Quand cette volonté est celle du président des États-Unis, on mesure aisément évidemment sa dangerosité. Par ses déclarations, ses coups de gueule, il crée une réalité qui est parallèle aux événements survenus. L'Ukraine ainsi ouverte, apparaît cependant comme une pure dystopie, une version essentiellement négative, où les fascistes et les nazis ont droit de citer, où les suprémacistes blancs et les membres du clan peuvent défiler sans craindre de se faire arrêter. Pendant son mandat. Donc, on le voit. Ce qui m'intéresse, c'est moi, c'est Trump en tant que tel que les effets pragmatiques de son tissu de mensonge, c'est même pas un tissu, de cette accumulation immodérée de mensonges. Deux versions d'histoire ont cours en même temps. La version présidentielle et l'autre, qui se voit de facto déchue de toute crédibilité. Les faits sont devenus des fake news, rapportés par des fake news médias, qui n'ont de faux, bien sûr, que leur vérité. Mais comme cette vérité déplaît, Trump entreprend de la dissimuler en brouillant les pistes et les frontières. Le faux est présenté comme du vrai et le vrai devient du faux. L'élection de 2020 a été frauduleuse, Trump l'a gagné au lendemain et le démocrate, Joe Biden, sera bientôt déchu. Et on a compris la semaine dernière, très étonnement, que même JFK allait renaître de ses cendres pour venir l'aider à être réinstitué. Si vous avez suivi le défilé à Dallas, c'était quand même assez extraordinaire. Donc, je vois dans tout cas, le plus étonnant, donc tout ça pour moi, c'est la volonté de nombreux politiciens du Parti républicain de suivre cette ligne de pensée, d'entretenir le mensonge et de multiplier les conquêtes sur les machines à voter, par exemple, même si depuis les premières vérifications, aucune effraction n'a été révélée ou signalée. À force d'être répétée, par contre, un mensonge finit par être une vérité et c'est ainsi qu'une uchronie prend racine et se déploie. Au-delà de la dimension politique de la situation, on est en droit de se demander, compte tenu de l'utilisation abusive des médias sociaux pour répondre ces mensonges et balivernes, que peut-on dire des formes de la vérité, voire de notre expérience de la vérité sur Internet? Peut-on croire ce qui est dit quand un personnage aussi important qu'un président des États-Unis peut-il mentir de façon éhontée? Et non seulement mentir, mais dans des exemples extrêmement complexes de neuf langues, prendre ces mensonges pour des vérités, les articles qu'ils contredisent pour des fake news et les journaux et les chaînes de télévision qui vérifient le bien fondé de ces assertions pour des ennemis du peuple et de la démocratie. La meilleure façon de produire une désinformation efficace, ont bien saisi les idéologues, c'est d'inonder les médias littéralement de merde, de bruites et de fureurs, de calomnies, d'énormités. Comme le dit Bannon, « to flood the zone with shit ». Ce qui m'intéresse, c'est tout le rapport, évidemment, dans ce sens-là, à la finitise, au suspens de l'engagement, à notre rapport, en fait, à la vérité telle qu'il peut se déplorer à partir du moment où nous fréquentons un réseau quelconque ou un média quelconque sur Internet. Sur un plan pragmatique, les effets immédiats d'un tel déluge sont une forme de scepticisme ou de suspens de l'engagement. On ne croit plus à rien puisque même les mensonges apparaissent comme des vérités et vice-versa. Et on assiste à un important morcellement du sensible. Cette dernière expression, bien sûr, recouvre l'important fractionnement des identités et des communautés qui déstabilisent le sens commun et exigent de reconstituer des liens tant symboliques que sociaux. L'idée d'un morcellement du sensible renvoie, bien sûr, à l'essai de Jacques Rancière, le partage du sensible. Dans sa reformulation, cette expression reprend la question du partage mais sur un mode sceptique, celui d'une interrogation sur les entreprises contemporaines, souvent malaisées, l'établissement d'un sens commun, surtout face aux entreprises cyniques de déstabilisation de ce lien et de ce sens. C'est la façon même par laquelle le lisible et le discible sont configurés qui est en jeu. Le morcellement et la division étant, bien entendu, la meilleure façon de gouverner. Dans la culture de l'écran où dominent les flux, la vérité n'est rien d'autre qu'un label fait d'abord et avant tout pour attirer l'attention à faire écran. La vérité ne se rapporte plus à une adéquation entre une assertion et un fait ou un état du monde, mais un système de renvoi entre des assertions dénué bien souvent de tout fondement. La vérité, c'est ce qu'on tente d'imposer aux autres. C'est une arme dont on a l'usage exclusif et dont on abuse pour ses intérêts personnels. La vérité n'est pas différente de la fiction. Elle est en fait un nouveau nom de la fiction. C'est une fiction qui ne dit pas son nom. Troisième et dernier exemple, la nouvelle de la colonie. Il faut dire que l'écran en tant que dispositif favorise les phénomènes de dilution du cadre ainsi que de l'atténuation des différences qu'en est la conséquence. Dans un contexte littéraire, en culture du livre, par exemple, la démarcation entre ce qui est vrai et fin est clairement établie. Le livre comme dispositif permet de distinguer ce qui est intérieur et extérieur à lui. On forme la couverture. De plus, des conventions littéraires ont surdéterminé les frontières de ce jeu. On le sait depuis les comptes que le performatif, il était une fois, sert de marqueur initiant le jeu. La même chose ne peut être dite en culture de l'écran. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre le vrai et le fin, n'est pas franche. Pour le dire simplement, on ne forme pas un écran comme on ferme un livre. Le cadre, est beaucoup plus poreux et les entreprises de brouillage de cette frontière sont nombreuses. Nous sommes dans une logique du soupçon. En culture de l'écran, la fin-tise n'est plus une convention partagée. En culture de l'écran, la fin-tise n'est plus une convention partagée, mais une modalité fondamentale de notre être au monde. Nous faisons semblant de croire à la vérité de ce que les écrans diffusent, sachant qu'à défaut d'être authentiques, ces récits ont l'avantage d'être partagés. Ils sont vrais, comme des romans peuvent être dits vrais, c'est the truest book I've ever written, peuvent être dits vrais, c'est-à-dire que leur vérité est au second degré, elle est symbolique plutôt qu'effective. Elle est réunie plutôt que de référer. Pour Jacinto Lagérant, une telle argumentation repose sur le fait, je le cite, que le symbolique a pris le pas sur le réel. Donc, le réel soit inexistant, il est simplement absorbé et résorbé dans le symbolique. Le double bind est radical, le symbolique dépasse le réel et le réel n'existe que dans sa propre virtualité. Cela participe, pour Lagérant, d'un processus de déréalisation du monde, c'est d'ailleurs le titre de son essai, et par conséquent, le morcellement du sensible. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que tout est fiction. Bon, quoi que, pour avoir des doutes, mais bon, il ne s'agit pas de dire que tout est fiction, mais plutôt que la fiction s'inscrit en culture de l'écran au cœur de notre rapport au monde. Et elle apparaît comme un soupçon, le soupçon d'une vérité toujours déjà prêtée, toujours déjà médiatisée. La fiction n'est plus un jeu de langage, mais une hypothèse, voire une règle d'interprétation déterminant une mise en relation et ultimement une vision du monde. Ça déplace vraiment la définition. Comme le montre l'exemple de Donald Trump, si on ne fait pas l'hypothèse que ces vérités sont des fictions, on court le risque de se perdre dans une chronie sans fin. Mais c'est ce qu'il veut, évidemment. Un projet, c'est mon dernier exemple, un projet tel que Nouvelles de la colonie, saison 1, qui entre les murs de la plateforme Facebook, en est un bel exemple. Oeuvre collective, animée par des avatars aux noms atypiques, Anna-Maria Vejkreuz, Yvan Arcelov, Olga Limitrova, et ainsi de suite, Nouvelles de la colonie, joue avec les limites de la fiction, procédant à un détournement du réseau social à des fins révolutionnaires. Est-ce une série, une séquence, un dialogue, une oeuvre ouverte, une performance? En fait, c'est tout cela à la fois. Mais cette fiction se présente sur une plateforme qui n'est pas censée permettre des fictions, des pseudos, des fabrications identitaires. La première saison, puisque maintenant, on comprend qu'il y a une saison, mais avant qu'elle soit terminée, c'est un projet qu'on attrapait un peu en course, qu'on était en lien avec certaines des personnes qui se cachent derrière les pseudos utilisés. La première saison étant maintenant terminée, les entrées sur le mur de Facebook ont été remises en ordre chronologique et elles sont toutes datées du 17 mars 2020. Elles ont été écrites, par contre, entre le 15 novembre 2017 et le 18 juillet 2018. La toute première entrée du projet complété apparaît comme un avant-propos maintenant. Un texte introductif expliquant à Mont-Voilé la réalité de la colonie. Et je vous cite le texte. La colonie est notre plateforme. Nous sommes ses fonctionnaires. En bas de l'échelle, œuvrent les travailleurs comme Al. En haut de l'échelle, règne le guide suprême, militant anticapitaliste autoproclamé et premier pilier du système auquel il doit sa carrière. Entre les étages, l'agence secret Copoc tente de creuser ses couloirs d'évasion au-dessus de tous. L'oreille, ultime instance de surveillance de la plateforme, veille sur les faits et gestes. C'est dans cette structure toute verticale qui se moule à la forme, bien sûr, du mur de Facebook où s'entassent les entrées, que les divers personnages de la colonie prennent la parole et se répondent les uns les autres. Il y a Anna-Maria Vecreuse, porteur du Grand doute, nous dit elle, Boris Groudidine, le guide suprême, les apprentis usagers Yvan Arceloff et Olga Lévi-Trovan, le technicien d'entretien Lazare Knopp, l'agence secret Copoc, le chef de propagande Pavel Carandache et un certain B40 qui parle tout le temps de B50. On se croirait, avec tous ces noms-là, on se croirait dans un roman post-exotique d'Antoine Volodine où pelulent, bien sûr, les hétéronymes et les personnages aux identités vacillantes. L'espace partagé par cette voix est, on dit les nouvelles de la colonie, une tour. Cette tour est un institut, une école, une université, un ministère, un guichet unique, une espèce de contagion qui, loin de pathologiser la plateforme où elle a lieu, vient la performer. Comment? En racontant au jour le jour sous forme d'écho une lutte acharnée, désespérée, désusagée pour l'émancipation au sein du système qui leur donne existence et l'étient par la même prisonnière. La colonie performe la plateforme, mais elle la perfore aussi, la traversante bord en bord. Le sous-titre du projet nous apprend que c'est Nouvelles de la colonie, je cite le sous-titre, Nouvelles de la colonie est un récit polyphonique écrit et édité sur le réseau social industrie. Nouveau nom de Facebook, avant méta, mettons là comme ça. Une fiction, donc, on a le droit, en fait, à une fiction sans bordure, surtout quand on prenait les nouvelles de la colonie comme elle s'écrivait. Il n'y avait aucun moyen de savoir où commençait et où se terminait ce projet. Une fiction sans bordure, sans narration, présentée sans grand apparat si on oublie les illustrations qui ornent certaines des entrées. On voit très bien, je vous donne un exemple, des illustrations où dominent le rouge et le noir, ce qui rappelle les affiches de propagande communiste et de l'esthétique du réalisme socialiste soviétique. Le récit a été écrit et pensé pour le réseau social de façon à y créer un espace de fiction qui en détourne les principes mêmes. Les personnages ne sont pas des amis, mais des collégionnaires enfermés dans la même colonie pénitentiaire. Évidemment, on pense tout tout à Kafka. Ils n'existent pas à l'extérieur des murs, voire à l'extérieur du mur du réseau social. Leur quête est celle de personnages d'une fiction dystopique à la 1984 de George Orwell ou aux États-Unis d'Amérique de Donald Trump. Ils sont l'objet d'une surveillance constante. L'œil de Big Brother a été transformé en oreille, l'oreille suprême, mais son action est tout aussi intrusive. En que lisons-nous quand nous accédons, ce sont mes dernières pages, que lisons-nous quand nous accédons au mur de la colonie? Nous entrons dans une fiction qui se déploie in media res. En fait, le in media res ne caractérise plus une stratégie narrative singulière, mais la situation type de l'expérience contemporaine est une condition sémiotique. Nous sommes toujours déjà au milieu des choses, captant des fragments d'une transmission toujours déjà en cours. Et l'expérience de Facebook ne déroge pas à cette situation puisque le réseau social nous offre un flux continu d'informations dont les statuts et origines sont guère mises en évidence. Nouvelle de la colonie est une fiction qui se moule à son média, qui fait corps avec lui et en épouse des formes et qui se donne à lire et à expérimenter de la même façon que nous inspectons les murs de nos amis et de nos connaissances, oscillant dans notre posture entre l'indiscrétion et le voyeurisme. Mais c'est le même suspens de l'engagement qui accourt. Des êtres donnent à lire leurs pensées et leurs intentions, mais leur identité n'est que de passage, c'est une identité flu, une identité écran nécessairement transitoire. Et ce qu'ils disent est nécessairement impossible à vérifier. D'emblée, les rapports de vérité ne s'appliquent plus de façon stable ni prévisible. Le texte qui se déroule sous la forme d'un mur qui monte peu à peu jusqu'au sommet de la tour compose un récit dissimulé derrière un écran que les entrées des hétéronymes rendent partiellement apparentes. Alexandra Semer, instigatrice du projet, parle d'ailleurs d'Anna-Maria Veskreuz, présente sur Facebook depuis 2015, comme d'un profil de fiction, entre guillemets, donc une notion, un profil, un profil Facebook, donc un profil de fiction. Il s'agit pour elle, et je la cite, d'une forme littéraire à part entière qui existe depuis le début d'Internet mais s'est popularisée sur les plateformes. Un profil de fiction relève plus de l'hétéronyme que du pseudonyme, par exemple. Et elle cite par la suite évidemment le projet de Jean-Pierre Bade qui lui-même multiplie bien sûr les hétéronymes. Le profil de l'usager, ajoute sa mère, est un concentré de données organisées de façon bureaucratique pour servir les intérêts de la plateforme. Dans le cadre des nouvelles de la colonie, les profils de fiction jouent le même rôle, c'est-à-dire qu'ils servent les intérêts d'une plateforme hégémonique qui contrôle leur vie d'être d'écran, comme on parlait auparavant d'être de papier pour parler des personnages. La colonie est en fait un microcosme de notre monde, un microcosme de notre existence en culture numérique où les écrans sont des moteurs de la fabrique de notre quotidien. Plus largement, et je terminerai sur ces mots, plus largement, les nouvelles de la colonie est une allégorie de cette société de surveillance dans laquelle nous sommes maintenant engagés. Une société où nous nous surveillons nous-mêmes, où les murs nous parlent car nous les animons comme des marionnettes dans les mains des ventriloques. Si le circuit de la colonie est fermé, il se donne à voir depuis la surface plane de notre écran qui en diffuse les temps forts sur une saison complète. Voilà, c'était mon troisième exemple. Vous voyez trois formes différentes de tromperie, de supercherie ou encore de corruption, des liens entre vérité et fiction sur la raison Internet. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention, Bertrand, très riche, pleine de questions qui nous viennent donc en plein dans notre thème de recherche. Là où tu as mis cette fois justement cet accent sur les mécanismes de fiction qui existent finalement depuis longtemps, on le sait, et ça remonte à plusieurs siècles en arrière, donc cette idée que Jean-Marie Schaeffer avait amenée de brouiller les frontières pour favoriser l'immersion fictionnelle en fait, trouver des mécanismes qui permettent de faire croire à la fiction en la brouillant. Alors on sait comment ces types de fictions se sont multipliées dans l'espace contemporain. Il y en a beaucoup, on le sait, on parlait des jeux en réalité alternée qui fonctionnaient exactement sur ce mécanisme d'essayer de brouiller les frontières. Je pense à des exemples assez succulents qu'avait ramené Jean-Marie Schaeffer dans son bouquin Pourquoi la fiction, notamment lorsqu'il parlait du biographe de Mozart qui avait monté de toutes pièces une supercherie et en fait, qu'est-ce qui nous faisait croire que ce n'était pas un roman mais une fiction, c'est que c'était le biographe de Mozart qui nous amenait finalement ce dispositif fictionnel. Alors on est en plein, d'une part, du côté justement de la littérature ou des arts que j'appelle trompeurs dans les mécanismes de brouillage, de fiction. On est à une époque où ces mécanismes n'ont jamais été si intenses et d'autre part, on est dans une époque justement où on semble, on a l'impression que ces frontières débordent constamment dans l'espace informationnel jusqu'à justement nous faire croire que le vrai soit le faux et tu l'as très bien montré que le faux soit le vrai, que le vrai soit le faux. Tu l'as très bien montré avec l'exemple de Trump, je pense qu'on a tous été éberlués pendant quatre ans de voir ce défermement de mensonges continuels en se demandant comment est-ce que c'est possible que 50 % de la population américaine finalement aille se greffer à ça. Et donc on est aussi dans un espace où ces fictions que tu nous as nommées partagent un même espace finalement que l'espace informationnel. Donc à 8 heures, on écoute une fiction, à 9 heures, on écoute le téléjournal. Et donc ma question, je vais essayer d'en formuler une à partir de ça. On peut se demander qu'est-ce qui, est-ce que c'est un hasard que ce soit dans la même époque qu'on voit ces deux phénomènes, qu'on ait ce brouillage fictionnel finalement du côté des dispositifs de cinéma, de télévision, etc. Et qu'on assiste à ces brouillages dans l'espace d'information. Ah non, pour moi, c'est non, non. Il me semble qu'on a atteint un niveau de complexité maintenant, un nouveau niveau de complexité. Et je ne pense pas que ce soit un hasard que tout ça se passe en même temps. Je pense que l'ouverture du réseau Internet, bon, évidemment, depuis la fin des années 80, sa commercialisation au début des années 90, a fait en sorte vraiment de, et on le voit maintenant de façon importante, de changer la donne. et notamment en termes pragmatiques de changer la donne, notamment sur les liens entre, bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et comment on doit non pas simplement déterminer, mon propos, c'est que ce n'est plus tellement un jeu, la fiction maintenant, mais qu'un état généralisé. Et qu'on a dépassé l'état de la finthise et de la fiction comme un jeu qui dépendait pour moi d'une culture de l'écran et à partir du moment où nous sommes dans une culture numérique, une culture de l'écran, eh bien, ce n'est plus la même définition de la fiction qui doit avoir cours parce qu'on le voit maintenant, ce n'est plus, si c'est une finthise, c'est une finthise généralisée. Et qu'est-ce que la finthise généralisée implique en termes pragmatiques de réception? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'idée d'un soupçon, du suspens, non pas du soupçon, mais oui, non, mais du suspens de l'engagement, pour moi, il est notamment une réponse à cette finthise généralisée et à ce soupçon généralisé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant s'engager dans une croyance quelconque et pas juste, en fait, en fonction d'oeuvres bien précises, donc d'une période précise de notre vie où on assiste et on regarde un film, on lit un roman, on joue à un jeu. Maintenant, on sort de ces trois activités-là et on continue à devoir être dans un suspens de l'engagement parce que, justement, je vais de là, je joue à mon jeu de réalité virtuelle et après, je vais aller les tweets, on peut tout en lire, mais les tweets de Trump et on est dans la même, on est dans des rapports de fiction encore plus complexes. Il y a une personne qui vient de lever la main, Christian, Christian, donc tu avais une question, Christian Désilet? Oui, d'abord, merci beaucoup pour cet exposé qui m'aide beaucoup, en fait, qui nourrit ma réflexion sur la désinformation, le complotisme et notamment une réflexion, enfin, une difficulté sur laquelle je bute lorsqu'on parle de fausses nouvelles, fake news, par exemple, qui me semblent contradictirants un peu dans les termes, comme s'il y avait, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle? C'est comme si on associait une nouvelle à la réalité, ce qui n'est pas tout à fait exact, effet alternatif, qui est une contradiction dans les termes, c'est un alternatif, en réalité, c'est ça, ça n'a pas de sens, et donc, j'avançais dans ma réflexion et votre communication vient à point parce que je me demandais et j'aimerais avoir votre réaction là-dessus, je me demandais si plutôt que de parler de fausses nouvelles ou de faits alternatifs, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt l'avantage d'aller désigner simplement des fictions? Oui, en fait, ce qui est intéressant de la notion de faits alternatifs ou alternate facts, c'est qu'en fait, c'est une invention journalistique pour répondre à une situation se déroulant immédiatement, à savoir des versions de la réalité qui étaient tellement délirantes par rapport aux faits qu'on pouvait voir que, donc, il fallait en parler d'une façon bien précise. Donc, l'idée des alternate facts est quand même, c'est quand même été une façon de baliser rapidement le type de situation à laquelle nous étions confrontés. Et le « nous » pour moi est un « nous » global parce qu'il faut dire qu'au Canada, on est proche des États-Unis, mais c'est quand même la première puissance mondiale et à partir du moment où le président de la première puissance internationale se met à inventer des faits alternatifs et à inventer donc une uchronie, ce qu'on nomme une uchronie, il fallait quand même d'emblée se prémunir de cette possibilité uchronique. Et l'uchronie continue, c'est ça qui est pour moi plus invraisemblable. On le voit avec « The Big Lie », l'uchronie, il devrait être encore, il devrait être, c'est lui qui a gagné l'élection et cette vérité-là, mais si c'était juste lui et un groupe de ses virs, ça irait toujours. Mais comme, je ne sais pas si c'est toi qui l'a dit, il y a au moins 30 à 40 % des Américains qui y croient et puis chez les républicains, ça dépasse 50 %. Là, c'est quand même dément. Bon, alors comment se prémunir, comment conceptualiser ce rapport-là et c'est clair que d'emblée, la notion de fiction, bien sûr, apparaît comme étant une multitude tout à fait importante. Et moi, je travaille sur cette notion-là exactement pour ces raisons-là et par contre, ce qu'on avait utilisé, notamment avec Jean-Marie Schaeffer et d'autres, mais même avant, quand on a commencé à travailler dans les années 70 sur la sémantique des mondes possibles à partir des théories, notamment de Kripke, qui permettaient de commencer à comprendre un peu mieux comment on pouvait partager les êtres de fiction, les êtres d'un monde possible et du monde actuel, la notion de fiction, telle qu'elle a été définie dans les années 90, pour moi, ne suffit plus à décrire la situation actuelle parce que c'était balisé de façon très, très, assez, plutôt bien balisé comme activité. Et là, maintenant, avec notre passage à une logique de l'écran plutôt qu'une logique du livre et du papier, ces balises-là, pour moi, ont complètement sauté, ont littéralement sauté, ont explosé. Et que, donc, on doit encore se servir de la fiction, mais pour moi, lui donner un caractère ontologique beaucoup plus fort, c'est-à-dire que nous sommes constamment confrontés à des énoncés, à des faits, à des images, à des discours, à des reportages, à des nouvelles qui posent des rapports, qui nous interpellent directement sur la dimension fictionnelle ou non. Et donc, pour moi, c'est devenu presque, il faut le poser comme étant une condition, comme étant, en fait, sémiotiquement, comme étant ce filtre nécessaire par lequel on doit maintenant aborder le monde. Oui, c'est cette notion de fiction qui revient de plus en plus en avant dans nos propres travaux, effectivement, parce que je pense que ce détour par tout ce qui a pu se dire sur la fiction depuis 30, 40 ans, sur cette définition de fiction, elle rentre de plein fouet dans la façon dont se construit l'espace social actuellement. Elle rentre de plein fouet et elle demande une redéfinition, mais en même temps, je pense que toutes ces réflexions qui ont été faites sur la fiction sont extrêmement instructives pour nous aider à comprendre l'espace, l'espace informationnel contemporain. Je pense la parole... Il ne faut pas les annuler, il ne faut pas les annuler, je suis d'accord avec toi, pour moi, l'idée n'est pas de dire ce qui a été pensé il y a 20 ans ne vaut plus, c'est simplement que ça ne répond plus à la situation actuelle et il faut donc revoir certaines des... Sur la base de ce qui a été fait, de revoir ce qui... Tout à fait, tout à fait, donc de le revoir du point de vue de la fiction, mais aussi de voir jusqu'à quel point tous les enseignements de ces travaux sur la fiction nous aident à penser l'espace contemporain finalement où il y a ces effets de débordement qui sont constants. Fabien, tu as une question? Oui, merci Bertrand pour ta présentation et les exemples aussi qui sont très stimulants. À t'écouter, je pensais, moi, une phrase de Guy Debord qui disait, je crois, dans la société du spectacle que le vrai est devenu un moment du faux. J'aime beaucoup cette phrase-là. En fait, c'est une question en lien avec la proposition que tu émettais avec la formule suspension de l'engagement que je trouve absolument super, mais en même temps, paradoxal, alors tu y as déjà un peu répondu, mais je voulais t'entendre vraiment plus là-dessus. En études de jeu, par exemple, l'engagement est utilisé pour penser l'immersion, l'engagement cognitif, affectuel, émotionnel, l'idée qu'on s'oublie et qu'on rentre dans la diégèse. Alors, quand on est confronté aux exemples que tu as présentés, il y a une forme d'engagement, mais tu le présentes sous la forme d'une suspension. Alors, j'ai oublié juste d'entendre encore un peu là-dessus. Ça me plaît beaucoup. Merci, Fabien, pour ta question. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à cette idée du suspendre l'engagement quand l'été dernier, j'ai été, ou en printemps dernier, j'ai participé à une série d'interventions sur les effets de la pandémie, sur nos pratiques. Et dans un premier temps, l'expression que j'ai utilisée, c'était celle d'une intensification numérique. On a assisté, j'ai travaillé beaucoup sur l'apparition d'une culture numérique et d'une culture de l'écran, quels sont les paramètres qui changent dans cette transition-là. Et ce qui m'est apparu, évident, c'est qu'en période de confinement et de pandémie, non seulement, on avait eu droit à une intensification numérique. C'est-à-dire qu'on a été tous obligés, comme maintenant on le fait, d'être sur des plateformes de visioconférences. Il y a plein de choses qui se développaient. J'ai décidé de travailler un peu plus sur cette idée d'une intensification numérique et je me suis intéressé à quelles sont nos formes d'engagement sur Zoom ou Teams ou GTSI ou quelle que soit la plateforme de visioconférences privilégiées ou utilisées. Et c'est là que je me suis rendu compte que très souvent, surtout de la part de profs qui ont enseigné à des élèves, tu enseignes une classe de 50 ou de 60 et tu as le droit à 55 rectangles noirs et tu te rends compte que les gens sont là et ils ne sont pas là. Ils sont là, mais ils sont en train de cuisiner. Ils sont là et donc leur engagement n'était pas à une activité pourtant pour laquelle ils ont payé, ils veulent être là et pourtant, la plateforme fait en sorte que l'engagement devenait moins. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait peut-être en parler comme d'un suspens de l'engagement et donc comme si c'était à la fois je suis là et je ne suis pas là. Je crois le prof mais je ne le crois pas vraiment et les effets de groupe disparaissent. Bon, qu'est-ce qui change dans cette intensification numérique-là? Et là, bon, mais l'idée d'un suspens de l'engagement, là, j'ai commencé simplement à vouloir la construire comme étant quelque chose de plus large qu'un simple effet secondaire de l'intensification numérique. donc je ne suis pas encore rendu au point où je peux globalement théoriser l'idée du suspens de l'engagement mais ça m'intéresse énormément parce que je me dis il y a quand même là et là, les exemples sur la fiction m'ont permis de dire oui, mais à chaque fois si on ne suspend pas notre engagement à la croyance de ce que nous vivons ou encore au caractère fort et personnel de ce que j'expérimente en termes de formes y compris des formes de jeux vidéo, comment je survis? Donc, évidemment, mais même là, même les jeux vidéo évidemment, il y a un engagement mais cet engagement-là, il est fait dans un contexte qui est bel et bien celui de la feintise telle que Jean-Marie en parlait déjà depuis les années 80-90 tandis que là, si on sort du jeu vidéo et que là, le jeu vidéo devient tout notre réseau de communication, alors là, est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'immerge dans un, dans ma vie comme je m'immerge dans un jeu vidéo? C'est là où le suspens d'engagement devient peut-être une donnée importante de survie notamment. En fait, il faudrait l'articuler avec l'économie de l'attention dont tu parlais, c'est ça qui est intéressant. Ah oui, avec notre dispersion, avec notre dispersion, je m'arrête. C'est intéressant parce qu'il y a 10 ans. J'ai commencé sur l'attention et là, je suis repassé au suspens d'engagement, mais c'est clair que je n'ai pas encore articulé les deux pans de cette réflexion. Tu as tout à fait saisi là où j'en suis. Mais c'est intéressant, Bertrand, parce que ça me rappelle quand même tous ces travaux sur l'immersion en particulier où on s'interrogeait tous sur la question d'immersion fictionnelle, de comment on s'engage dans une fiction essentiellement et de le reporter, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour le futur de ta réflexion. Alors, écoutez, on va passer, on pourrait continuer des heures comme ça, c'est vraiment passionnant. On va passer donc à Philippe Marion. Philippe, que tu avais levé la main. Alors, je ne sais pas si c'est pour poser une question à Bertrand, mais de toute façon, je te laisse la parole maintenant pour ton intervention, pour la question à Bertrand. Et n'oublie pas, après, on aura le temps aussi de poser des questions à Philippe et de revenir si on a d'autres questions pour Bertrand pour la dernière partie du séminaire. Alors, Philippe, je te passe la parole. Merci beaucoup, René. Oui, j'avais effectivement une question pour le passionnant exposé de Vancouver, de Bertrand, de Vancouver. Mais alors, je crois que je la laisse pour tout à l'heure, c'est ça? C'est comme tu veux, c'est comme tu veux, Philippe, soit que si tu l'as à l'esprit, tu peux la donner maintenant, mais si on veut avoir la chance que Bertrand réponde peut-être à la toute fin. Donc, à ce moment-là, on commencera le débat par ta question à Bertrand. D'accord. C'est super. Donc, tout à l'heure, alors. Merci de m'avoir invité. C'est tout à fait passionnant, mais je vais être tout à fait, alors que je travaille beaucoup sur le numérique aussi et que je trouve ça passionnant ce qui a été dit juste avant, moi, je serai tout à fait à l'autre bout puisque je vais prendre une casquette d'archéologue ici et d'archéologue des médias et des systèmes d'expression à travers l'observation de phénomènes visuels liés à l'ébriété, à l'ivresse, phénomène qui a traversé plusieurs siècles dans sa représentation et que je trouve intéressant d'interpeller pour vous montrer et vous sensibiliser à cette idée de série culturelle que je travaille actuellement avec André Gaudreau qui se place justement dans cette forme d'archéologie dynamique que je vais vous présenter dans un instant et sur lequel je me place. Ça veut dire que je vais vous montrer un certain nombre d'images sous le mode du séminaire, je n'ai pas fait de texte donc j'aurai des idées que je vais vous livrer sur la forme de l'écran, encore une fois l'écran, et beaucoup d'images, beaucoup d'images anciennes d'ailleurs, non pas pour le plaisir de la nostalgie des images anciennes mais pour vous montrer à quel point quand on prend une perspective d'archéologue on comprend bien comment ces images anciennes l'ancienneté ne veut rien dire ce sont des images qui circulent et qui pourraient réapparaître d'une autre ou d'une manière ou d'une autre avec les mêmes valeurs la même composition légèrement altérée légèrement différée ce qui est le principe justement de l'archéologie des médias justement ou l'archéologie plus générale moi je fais de l'archéologie narrative aussi et de l'archéologie visuelle mais disons que c'est toujours un peu le même sens disons Foucauldien c'est-à-dire qu'il faut envisager des résonances des frictions pour reprendre un des arguments du séminaire entre des séries c'est-à-dire des configurations diégétiques mais aussi des thématiques des motifs formels liés aux technologies et aux dispositifs et tout cela au-delà de la linéarité chronologique ou de la téléologie si vous préférez donc et là j'aime bien cette citation de de Paris K archéologue des médias qui d'ailleurs n'a pas été éloigné non plus de certaines pensées actuelles de Yves Citon que Bertrand a évoqué tout à l'heure et qui dit ceci l'archéologie des médias se présente comme une manière de réfléchir aux nouvelles cultures médiatiques en profitant des intuitions tirées des nouveaux médias du passé souvent en mettant l'accent sur les appareillages des pratiques et les inventions oubliées bizarres improbables ou surprenantes l'archéologie des médias considère les cultures médiatiques comme sédimentées en différentes couches selon des plis du temps et de la matérialité au sein desquelles le passé peut soudain être redécouvert d'une façon nouvelle alors même que les nouvelles technologies deviennent obsolètes à un rythme de plus en plus rapide donc vous voyez à travers ce texte cette manière de présenter l'archéologie des médias plus particulièrement moi je serai plus largement ici en archéologie visuelle disons à travers ce texte surgit bien et apparaît bien la dimension constructiviste de l'archéologue dans le sens contemporain il s'agit de construire de créer des liens de manière constructive et dans cette dimension là je trouve que la notion de série culturelle qu'a proposée Gaudreau il y a quelques années et que je retravaille avec lui actuellement se situe justement dans une perspective aussi constructiviste c'est à dire que le sérialiste culturel si je puis dire doit mettre en relation dynamique des traits des composantes dont l'association dépasse le paysage médiatico-culturel institutionnalisé notamment donc pour prendre une idée plutôt de méga-série vous voyez on peut travailler au-delà des sites médiatiques classiques on peut travailler la notion de projection lumineuse par exemple qui va de la lanterne magique qui passe vers le cinéma le cinéma dans son acception puriste si je puis dire la projection de data en 3D etc donc ce sont des manières de redistribuer les cartes médiatico-expressives si vous voulez et ça permet de faire surgir des liens des choses qui ne sont pas forcément évidentes qui peuvent être enfouies donc il y a si vous voulez une stratégie un peu prétentieuse d'ailleurs de désenfouissement de liens c'est un peu ça comme ça que je concentre l'archéologie si je prends un exemple historique si vous prenez la cinématographie attraction les productions de la cinématographie attraction au tournant du XXe siècle ont beaucoup moins en commun entre elles que chacune avec des formes culturelles non cinématographiques les férires les cartes postales les chronophotographies etc comme Gaudreau l'a montré justement et Gunning aussi d'ailleurs dans son travail sur les attractions alors je reviens à mon thème entre parenthèses René je compte sur toi pour me connaquer je suis un peu trop long parce que j'ai quelques allez j'assume ma belle gitude 90 diapos donc voilà c'est un peu trop donc je vais vous parler de l'ivresse alors l'ivresse d'abord de manière générale si je reprends les vieilles idées de Gilbert Durand ce qui m'intéresse et c'est un peu Nietzscheen aussi donc je parle un peu de philosophie ici c'est que l'ivresse d'une certaine manière et forcément dans sa représentation joue sur la confusion la porosité la duplicité l'hybridation le passage c'est pourquoi Diran dit que l'ivresse est dans un régime nocturne du médiateur c'est à dire celui qui fait les liens celui qui provoque la reliance si vous voulez donc dans ce sens là il le place du côté de Dionysos c'est Dionysiaque parce que il y a une vocation de relier voire à chercher à confondre celle propre du régime nocturne rechercher la confusion à l'opposé du régime du urne qui lui tend à séparer à éclairer à linéariser d'ailleurs on pourrait faire un parallèle sûrement avec l'étymologie je n'ai pas le temps de travailler ça mais si vous prenez par exemple le symbole le symbole homme c'est ce qui va avec c'est la reliance alors que le diabolisme c'est le diable c'est ce qui sépare c'est ce qui linéarise d'une certaine manière alors donc ce qui m'intéresse dans l'ivresse c'est cette idée de confusion de suspension de disjonction là je reprends le terme le vieux terme de Cristeva dans sa pensée structuraliste et c'est pourquoi je pense qu'il y a une véritable narratogénie de l'ivresse il y a une une lourde narrativité induite si vous voulez ne serait-ce que parce qu'elle joue sur cette idée de suspension de disjonction entre les mondes entre les perceptions etc. cette porosité là c'est ça qui m'intéresse et j'en ai recherché les traces enfin je les ai trouvées et je les ai commentées dans un grand corpus donc qui traverse deux siècles de production visuelle et je vais vous montrer quelques échantillons de ceci d'ailleurs alors si je reprends mes termes à moi je crois qu'on pourrait aussi soulever la question de ce que j'appelle moi la médiagénie c'est-à-dire que en ce qui concerne les médias c'est l'idée d'une interpénétration intense et singulière entre le possible d'un média et le projet expressif mobilisé dans un genre contextuel donné donc c'est la métaphore si vous voulez de la réaction chimique une expression plus un média crée un effet réactif qui n'est pas une simple admission jamais c'est toujours démultiplié c'est toujours exponentiel donc si je le dis avec des mots très simples la médiagénie je veux dire par là ce que le média favorise davantage que ce qu'il autorise c'est l'idée des affinités électives ou ce qu'un moyen d'expression fait mieux que les autres si je combine narratogénie et médiagénie regardez par exemple ce que ça peut donner dans une illustration d'alcoolisme de représentation de l'ivresse d'un dessinateur anglais Leslie Moussaint regardez en quoi ce type de représentation épouse la dynamique de la planche d'une page de bande dessinée d'illustration et la perturbe radicalement pour jouer la perturbation alcoolique une sorte de mimétisme expressif et ça là on est dans des phénomènes que j'appelle médiagéniques vous voyez la manière dont la page d'ailleurs est solide de manière circulaire et on va voir tout à l'heure que la circularité le bouclage la pensée en boucle est tout à fait un grand topoil une grande série culturelle de la représentation stéréotypée de l'alcoolisme et ici on voit tout à fait ceci il y a un côté circulaire il y a un côté déchirement de la page il y a une utilisation si vous voulez de la capacité du médium pour en tirer le meilleur parti pour exprimer justement ce que la liberté qu'autorise l'ivresse l'ivresse étant un un excès étant une rupture de disjonction une suspension de disjonction elle se plaît très bien avec des moyens expressifs et graphiques qui sont eux-mêmes poussés à leur limite expressive c'est ce qui m'intéresse dans les phénomènes de représentation de l'ivresse alors on pourrait sûrement travailler aussi sur la monstration de l'ivresse notamment je vais me concentrer ici surtout sur l'idée de focale parce que ce qui est intéressant en termes de porosité de friction si je prends les termes du séminaire c'est que sur la question du point de vue presque toujours dans les représentations de l'ivresse on a à la fois une vision du personnage ivre mais en même temps presque toujours simultanément et confusément une représentation de ce qu'il perçoit dans son ivresse et les deux ces deux points de vue sont vraiment poreux ils sont eux-mêmes en suspension de disjonction donc il y a un travail à faire sûrement là-dessus aussi et alors je reprendrai quelques éléments de confusion du côté de vieille métaphore métonymie parce que justement cet axe-là le super axe très connu de la métaphore et de la métonymie sont résolument confondus aussi dans la représentation de l'ivresse donc il y a vraiment cette porosité cette friction dynamique alors et qui traverse toutes les représentations et qui forme une sorte de forme sérielle une forme sérielle qui est intéressant d'observer à partir donc de cette monstration de l'ivresse alors on peut travailler bien sûr sur la question métonymique c'est-à-dire les effets produits les effets externes produits par l'ivresse c'est un grand classique on va montrer les dégâts par exemple que va causer l'ivrogne là je mets entre parenthèses tout ce qui est prévention propagande sensibilisation je n'avais pas le temps de le traiter mais évidemment c'est souvent là-dessus qu'on joue on montre les effets dévastateurs de l'ivresse mais ce qui m'intéresse moi davantage c'est disons en termes métonymiques c'est ce que j'appelle l'écologie perturbée de l'ivresse qui se manifeste par exemple là j'ai pris quelques grands classiques j'assume encore une fois ma belle étude des vieux la bande dessinée franco-belge classique regardez ici voilà un exemple de la des flagrants délits j'y arriverai d'ébriété je n'ai rien bu avant de parler qu'on reconnaît dans l'altitude du capitaine et remarquez ici c'est assez rare que Tintin est sous aussi c'est plutôt rare dans l'image qu'on se fait de Tintin alors plus vieux regardez je vous recommande je vous parlais des vieilles images je redécouvre le travail d'un auteur allemand dessinateur allemand William Bush cette planche date de 1863 et c'est notamment pour ceux qui travaillent sur la bande dessinée sur la stripologie sur l'organisation des planches etc c'est vraiment en termes d'archéologie de série culturelle quelque chose qu'il faut retravailler et redécouvrir c'est absolument extraordinaire et très méconnu regardez par exemple ici cette scène d'ivresse avec une planche qui se lit ici de haut en bas et de gauche à droite en montrant les effets de l'écosystème perturbé de l'alcoolique de l'homme ivre regardez la vivacité que ça a dans la représentation aussi donc il y a une sorte de libération graphique une libération de la graphiation dans le travail sur l'ivresse ici aussi un peu plus sage mais quand même intéressant vous voyez les dégâts collatéraux de l'ivresse avec notamment ici le petit diable qui vient tourner la tête vriller la tête c'est plutôt le lendemain de la veille ici les effets d'après si vous voulez de l'alcoolisme mais ce sont des représentations très du milieu du 19e siècle toujours ici aussi en plus grand et l'allusion au diable etc encore ici vous voyez le même topoï disons qui fait série et qui se reproduit tout au long du 19e siècle et du 20e siècle ici toujours dans la demande dessinée franco-belge Hergé avec Kikéflup regardez ici l'effet métonymique si vous voulez les effets de l'absorption d'alcool alors on peut aussi bien sûr parler des effets internes et là je voudrais m'attarder un peu sur ce qui est une formule courante une formule stéréotypée mais qui est me semble très révélatrice et qui me permet me permettra de faire le lien avec la circularité à l'oeuvre dans la représentation de l'ivresse et plus largement avec les formes circulaires la série des formes circulaires qui ont traversé tout le 19e siècle et qui se reproduisent et qui se perpétuent actuellement aussi aujourd'hui en résonance donc on peut parler des effets internes des distorsions sensorielles vécues et de la tête qui tourne comme confusion externe et interne l'expression d'ailleurs elle-même la tête qui tourne est intéressante parce que c'est en même temps la tête qui tourne mais c'est aussi la tête qui fait tourner le monde c'est les deux ensemble c'est le fait de perdre l'équilibre c'est le tournis mais c'est aussi le fait qu'on peut représenter un monde qui tourne un monde circularisé en musicalité circulaire ce qu'on voit d'ailleurs dans les films en cinéma dans les premiers films sur l'alcool les effets de l'alcool sont dans ce sens-là et un petit mot sur ce qu'on appelle regardez ici vous voyez dans bande dessinée on représente on désigne l'ivresse par ce que j'appelle les serpentins expressifs qui sont des petits signes diacritiques mais justement qui sont marqués par cette porosité cette friction dont je parlais tout à l'heure parlant de la focalisation c'est-à-dire que la spirale un petit serpentin il révèle au spectateur l'ivresse du personnage si je prends les termes les vieux termes de Jost il s'agit d'une ocularisation spectatorielle donc ocularisation zéro mais aussi en même temps sa figure ce qu'il ressent c'est-à-dire les petits serpentins montrent que si on se met à la place de ce personnage-là le monde est en train de tourner dans sa perception à lui donc c'est un signe qui me semble tout à fait intéressant d'observer dans le cas de la bande dessinée et qu'on retrouve évidemment à toutes les choses ici chez Hergé même pour Milou qui est selon les psychanalystes l'équivalent déguisé du capitaine Haddock ici aussi les exemples se passent rapidement mais aussi dans la bande dessinée contemporaine qui parle par exemple du Bindry regardez on retrouve aussi les petits serpentins de la même façon alors ce qui m'intéresse par rapport au thème de notre séminaire c'est que on peut dire que l'ivresse trompe l'œil dans le sens actif et indicatif présent du terme il y a un trompe-l'œil à l'œuvre si vous voulez et ça peut se traduire évidemment par des effets classiques de démultiplication le fait de voir double duplication de séquences par exemple ici il y a deux verres plutôt qu'un grand classique ici les verres se sont démultipliés ou ici les serrures se sont démultipliées dans un temps au pays des soviets motif qu'on retrouve par exemple dans cette bande dessinée enfin dans ce cartoon du milieu du XIXe siècle donc toujours chez les auteurs allemands alors ce qui est aussi à l'œuvre dans la représentation de l'alcoolisme c'est l'idée de confusion et de métaphorisation forcée c'est-à-dire que l'homme ivre l'individu ivre enfin le sujet ivre ça peut être un peu aussi Dieu merci il y a un enclenchement métaphorique qui s'opère au sein de la métonymie je vais vous montrer des exemples tout de suite et ça me semble intéressant pour cette intersection cette rupture de séparation entre le métaphorique et le métonymique les deux axes sont réalignés presque sur un plan un troisième plan si vous voulez qui dépasse le syntagme et le paradigme donc la métaphorisation forcée de l'ivrogne comme effet métonymique par exemple regardez ici nous sommes toujours dans une planche d'une imagerie pèlerine cette fois-ci au début du siècle du XXe siècle vous voyez les lampadaires dans la métaphorisation forcée de l'ivrogne deviennent des personnages des brindis dansants si vous voulez et donc voilà ce que j'appelle la métaphorisation forcée en acte donc on passe d'une vision à une transformation une transformation métaphorique ici aussi dans dans Tintin on pourrait parler aussi du contenu en contenu etc donc à la fois il y a de la métaphore de la métonymie tout se chevauche mais vous voyez la métaphorisation en acte ça m'intéresse beaucoup en termes rhétoriques si on refait un peu de vieille rhétorique notamment du côté de chez Aristote on sait qu'Aristote assistait beaucoup sur le fait que pour avoir pour travailler la métaphore c'était d'ailleurs repris par Ricœur dans la métaphore vive par après mais chez Aristote et chez Ricœur l'idée de la métaphore est basée sur ce qu'ils appellent l'épiphora c'est-à-dire qu'il y a une épiphora cachée c'est-à-dire un passage par lequel on passe c'est-à-dire qu'il faut passer par un dictionnaire Larousse une métaphore est une comparaison sous-entendue c'est ça l'épiphora c'est-à-dire ce qui permet de comprendre le passage d'une transformation d'une substitution analogique or avec l'alcoolisme et la représentation de l'alcool c'est cet épiphora qui est donné à voir elle-même c'est la transformation elle-même qui est mise à nu qui est dévoilée donc il y a comme un dévoilement de l'épiphora et ça me semble intéressant à travailler dans l'idée de la métaphorisation sur laquelle je crois qu'il faudrait revenir aussi même si c'est un concept trôlement ancien mais il me semble toujours intéressant à travailler en termes d'analyse visuelle alors je fais un petit saut dans le temps vous avez par exemple le grand classique des publicités Smirnoff c'est exactement ça regardez ici c'est des bourdons qui se transforment l'espace d'une bouteille en hélicoptère donc c'est de la métaphorisation forcée mais avec aussi de la métonymie cachée là on est dans l'argumentation publicitaire évidemment parce que Smirnoff joue sur la stratégie de la disjonction de la rupture c'est-à-dire sous-entendu grâce à Smirnoff vous allez prendre des vessies pour des lanternes vous allez voir le monde autrement vous allez faire des métaphores inattendues vous allez passer grâce à l'alcool à de la métaphorisation costaude vous allez changer de monde vous allez accueillir dans un monde plus ce qui est bien sûr suspect en termes de morale etc. en termes de rapport à l'alcool je ne vous le fais pas dire mais ce n'est pas mon propos ici donc je disais dévoilement de l'épifora annexation de l'impertinence d'un métaphore forcée disjonction suspendue entre sens propre et sens figuré et on est bien sûr toujours dans une poétique de la transgression regardez ici par exemple toujours en Smirnoff c'est la même chose je vais vous donner quelques exemples sans vraiment les analyser mais pour vous montrer un peu le même principe de dévoilement de l'épifora de métaphore forcée de jeu à travers le filtre de la bouteille qui nous signifie un monde sans Smirnoff et un monde avec Smirnoff c'est aussi l'argumentation est là bien sûr aussi ici avec référence à l'archon surréalisme ou alors carrément ici c'est vraiment forcé puisque c'est un loup qui ressemble à des moutons mais c'est aussi la parole le discours sous-entendu du loup dans la bergerie bien sûr alors justement je vais vous montrer un petit film qui montre justement cet épifora un film Smirnoff qui va vous montrer comment l'espace d'une séquence filmique ici un élément diégétique par forçage va se transformer à un autre qui lui ressemble vaguement et donc là encore une fois on a cet épifora qui se met en route devant nos yeux et ça donne ceci dans les l'argument de mauvaise qualité mais enfin vous allez voir on a cet épifora on a cet épifora on a cet épifor qui se met en route on a cet épifor on a cet épifor on a cet épifor donc vous voyez c'est le même principe mais actualisé dans son forme filmique ici de passage à l'acte de la métaphore la métaphore se littéralise et elle dévoile son système de compréhension analogique alors Philippe excuse-moi donc il resterait très peu de temps à l'exposer peut-être si tu pouvais conclure et peut-être j'ai envie de lancer tout de suite un pavé dans la mort ou une question si tu pouvais nous faire peut-être davantage le lien entre cette question de l'ivresse que tu poses cette stratégie de trompe-l'œil comme tu disais et notre propos donc comment en quoi tu vois l'ivresse comme étant une métaphore utile ou intéressante pour les questions qui nous préoccupent donc là je quitte alors mon mon powerpoint c'est si pour ce que j'ai voulu montrer par rapport à votre séminaire c'est l'idée que avec ce côté exacerbé de la représentation de l'ivresse il y a forcément une réflexion sur la dimension fictionnelle le passage à la fiction et l'élément narratif aussi donc cette suspension de disjonction qui peut s'opérer et lorsqu'elle s'opère elle est pour ainsi dire littéralisée avec le spectacle de la représentation de l'ivresse donc il y a quelque chose qui oblige à comprendre un phénomène en train de se faire donc un côté pragmatique et en même temps il y a semble-t-il c'est ce que j'ai essayé de montrer avec l'archéologie une circulation qui se fait en termes de série culturelle sur cette façon de représenter les choses voilà mais je ne sais pas si j'ai le temps peut-être je voulais juste oui oui vous pouvez continuer Philippe donc je voudrais peut-être terminer par ce que j'annonçais tout à l'heure c'est que je parlais d'une emprise de la circularité de la spiralité et ça me semble être un motif sériel important que j'appellerais le bouclage circulaire le bouclage circulaire on le retrouve dans la tête qui tourne on retrouve ça dans ce régime circulaire qui est aussi celui qu'on retrouve justement dans la lanterne magique et au cinéma et aussi dans le cirque et les jouets optiques vous avez le principe du mouvement circulaire est présent dans tous les jeux optiques dans ce qu'on appelle le pré-cinéma injustement d'ailleurs c'est dans les bandes de Reynaud par exemple qui étaient destinées à tourner en boucle ce qu'on appelle le merry-go-round c'est aussi dans la lanterne magique sur laquelle je travaille avec mon équipe beaucoup actuellement avec les projections circulaires donc ce motif du cercle ici les projections fantasmagoriques où vous voyez les images de type lanterne magique où l'on retrouve justement cette circularité regardez ici toujours William Bush avec cette circulation que vous voyez ici cette circularité de l'ivrogne donc c'est ici que la représentation de l'ivresse rejoint si vous voulez le motif sériel de la circularité du cercle du bouclage qu'on voit ici qu'on voit encore ici et qu'on retrouve ici aussi regardez ces deux ces deux éléments circulants en termes de cercle et on le retrouve aussi si je peux terminer par un petit extrait de film on le retrouve aussi en cinéma notamment chez Chaplin dans un de ses premiers films sur le personnage de Charlot même s'il essayait encore de trouver des dimensions à Charlot donc Charlot rentre tard il est ivre et regardez le travail de la circularité qui va se faire ici aussi donc ce motif formel du cercle de la circularité qu'on va retrouver un peu plus loin qui va essayer de voir qui va se faire C'est parti. ... Il y a vraiment la tradition de la... ... Lanterne magique, le thème jouet optique, etc. Tout ça se rejoint, si vous voulez, c'est ça que je vais vous montrer, c'est évidemment complexe à analyser, mais il y a une sorte de retrouvaille, ou en tout cas de collusion informelle, de friction informelle, entre ces différents éléments qui viennent de mondes différents. Voilà, donc, désolé pour le côté un peu improvisé de ce que j'ai fait ici, parce que j'aurais dû évidemment creuser davantage, mais c'est simplement pour vous donner un... faire réagir sur ce type d'approche que je voulais défendre ici. Voilà, merci. Merci beaucoup, Philippe, pour cette intervention. J'ai envie, donc, que je ne vois pas de main qui se lève. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions à Philippe? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, je pourrais peut-être me lancer. Alors, oui, voilà. Alors, peut-être, justement, en lien avec le séminaire sur la désinformation, sur l'art de post-vérité, ce que je trouvais assez intéressant, en fait, c'est le fait que vous nous parliez, par rapport à l'ivresse, de la démultiplication des objets. Et, en fait, ça m'a fait un peu une résonance avec la démultiplication, justement, des fausses informations et des producteurs de ces fausses informations par des milliers de bots qui agissent en même temps, simultanés. Est-ce que, justement, peut-être cette profusion, cette démultiplication d'objets, d'informations, ça pourrait créer, envers le lecteur ou, en tout cas, celui qui réceptionne l'information, une sorte d'ivresse de l'information et donc, peut-être créer une confusion sur les sources, sur les faits qui soient alternatifs ou réels. Voilà, je voulais juste peut-être connaître un peu votre point de vue là-dessus. Non, c'est intéressant. Évidemment, là, on peut le prendre, immédiatement, comme une forme de métaphore. La saturation informationnelle a quelque chose à voir, analogiquement, avec la saturation qui est le propre de l'ivresse. Donc, on peut le voir comme ça, comme un transfert métaphorique. Mais je crois aussi qu'il y a sans doute quelque chose de plus profond. C'est que, comme l'ivresse et comme la saturation de l'information, vous avez une forme de confusion généralisée aussi, donc d'équivalent général, si on peut dire. Je crois que les craniques, on pourra en reparler tout à l'heure, mais les craniques et le flux tendent à proposer une sorte d'équivalent généralisé des données, des datas. Et d'ailleurs, on dit, je crois que c'est toujours un peu vrai. On a dit très tôt d'Internet que c'est un média accumulatif et non pas intégratif. Je crois qu'il y a quelque chose de ça dans l'ivresse aussi. Il y a des faits d'accumulation. On perd la possibilité, la lucidité de l'intégration, d'une certaine manière. Et donc là, je crois qu'on pourrait creuser sans doute une analogie critique dans ce sens-là. Il y a Bertrand qui a lavé la main, Christian Désilet et aussi Fabien. Donc, Bertrand, je te donne la parole. En fait, il y a quelque chose d'intéressant dans cette série culturelle sur les formes et les représentations de l'ivresse et de l'ibriété. Et bon, évidemment, tu as bien montré l'espèce de circularité et ce rapport à la circularité qui est tout à fait intriguant, en effet. Mais pour moi, il y avait des exemples, surtout les derniers exemples, ceux associés à Smirnoff, où il y avait comme un changement vraiment de valeur qui était à l'œuvre dans ces représentations-là. Depuis le début, ce qu'on voyait, c'est que l'alcool tord la vision du monde, donc transforme négativement les perceptions. Donc, on voit, oui, les réverbères deviennent des personnages. Tintin se transforme en bouteilles et ainsi de suite. Mais donc, c'est une transformation négative. Tandis qu'avec Smirnoff, les derniers exemples que tu nous as donnés, là, en fait, c'est, il semble que ce n'est pas l'alcool tord, mais l'alcool révèle, le sens caché du monde encore révèle la vérité des situations et des gens. Tu sais, donc, la femme avec un beau collier rouge et noir, bon, finalement, tu sais, c'est une tenteresse avec, tu sais, elle a finalement, tu sais, c'est un serpent. Bon, on le voit, le chat devient, les moutons deviennent des loups. Bon, et il y a comme une transformation, même un renversement complet des valeurs, si on parle en termes justement de la sématique gamatienne. Et donc, est-ce que c'est bel et bien noté? Est-ce qu'il y a d'autres renversements comme ça, qui, évidemment, parlent aussi de l'acceptabilité sociale de l'alcool? On voit très bien qu'au 19e siècle, notamment, surtout en Amérique du Nord, mais il y a toutes les ligues de tempérance, tu sais, l'alcool doit être, tu sais, pas banni, mais pas ni censué, mais qu'est-ce qu'on fait quand on refuse l'alcool? Mais bon, je comprends ma question, Philippe. Donc, ce sont les renversements, est-ce qu'il y a d'autres renversements qui ont été notés au niveau de cette série culturelle dont tu montres bien certains des éléments importants? Oui, écoute, je sais que tu parles en termes de renversements, on pourrait quand même aussi y voir une continuité malgré tout, parce que tu as le fait que dans la représentation, il y a un appel au débrayage fantasmatique, d'une certaine manière. Donc, on pose quelque chose pour mieux poser dans la représentation de l'ivresse, un débrayage qui va dans le sens, qui peut être celui de Swirnoff ou pas, mais en général, évidemment, dans les publicités, l'argument de vente est de dire qu'est-ce que le monde normal, factuel et triste, grâce à l'alcool, vous allez voir les choses autrement, bien plus drôles. C'est d'ailleurs un argument qui marche assez chez les jeunes, donc on peut analyser comme tel. Et donc, moi, je verrais ça plutôt quand même comme une forme de continuité par le biais du débrayage fantasmatique, si tu veux. Mais avec des valeurs inversées quand même. On voit quand même qu'il y a des valeurs totalement inversées. Je suis d'accord avec le débrayage fantasmatique. En effet, c'est dans le même. C'est tout le temps une transformation de la représentation qui est allée. C'est-à-dire que quand tu vois les stratégies des alcooliers, il en reste trois en général, un peu partout. C'est soit la convivialité, l'alcool social, c'est le lubrifiant social, la stratégie de l'exploit, de la performance. Si vous buvez un petit coup, vous allez être plus performant pour plein de choses, même pour le sport, ou même pour rencontrer des gens, etc. Et c'est celui de la stratégie de la disjonction. Avec l'alcool, vous allez voir les choses autrement. Ce qui est surtout le cas des vodkas, etc. On peut se demander si dans l'espace numérique, on en est tous réduits à prendre des vessies pour les lanternes, en fait. Et si on n'est pas dans cette espèce d'espace fantasmatique dont tu parlais. Donc, nous sommes tous ivrognes, toujours déjà. Donc, c'est un peu une boutade, ce que je dis. Je vais passer la parole, si vous permettez, à Christian. Donc, je fais ce rôle aussi de modération pour qu'on puisse arriver dans nos temps. Donc, Christian Désilet, qui a un commentaire, une question. Et puis ensuite, Philippe Uzeil. Oui, bien, en fait, ça va être un commentaire qui fait un lien avec la thématique. Je me suis... J'ai beaucoup étudié les campagnes de sécurité routière. Et je les ai analysées, notamment, avec l'aide de la grille analytique du sociologue Gosfield, qui a étudié toute l'histoire de la prohibition, de la lutte contre l'alcool au volant jusqu'à aujourd'hui. Il proposait justement un concept de fictionalisation pour qualifier tout le travail des promoteurs de la sobriété, si on veut dire, pour masquer les faits contrariants qui inciteraient les gens à douter de la solidité du discours contre l'alcool et notamment contre l'alcool au volant. Il parlait de fictionalisation, c'est-à-dire qu'il mesurait des écarts entre les faits, les données factuelles et le discours sur les faits, où on masque certaines réalités, où on lisse les données pour les rendre plus digestes et plus facilement acceptables. Et j'écoutais donc votre brillante présentation, très intéressant. Je remarquais que la notion d'ivresse était très liée à l'excès dans les représentations sociales, ce qui n'a pas toujours été le cas. Dans l'Antiquité, il y avait bien sûr des excès bachiques chez les Romains, les Amysiaques, chez les Grecs, mais il y avait aussi la notion d'ivresse tempérée. Si on relit le banquet de Platon, l'ivresse était bienvenue, était socialement acceptable et très civilisée, pour autant qu'on avait un chef de banquet sobre. Et donc, j'ai terminé la discussion en disant que lorsque moi-même, j'ai travaillé sur des campagnes de sécurité routière, et c'est encore le cas aujourd'hui, la grande difficulté de l'État qui essaie de convaincre les gens de ne pas prendre le volant s'ils ont bu, c'est qu'on a situé l'ivresse à 0.08 milligramme d'alcool dans le sang. La grande difficulté, c'est qu'à 0.08, il n'y a pas d'ivresse visible. Donc, il n'y a pas de représentation qui est possible de l'ivresse à 0.08 parce que ça n'est pas détectable. Non seulement, évidemment, les gens ne réalisent jamais qu'ils sont tirs, mais à 0.08, les gens autour ne le réalisent pas. Donc, on pourrait parler d'une espèce d'ivresse tempérée. Et donc, la grande difficulté de l'État, c'est qu'elle n'arrive pas à casser cette représentation sociale à l'effet que les accidents dus à l'alcool ne sont pas le fait massivement d'ivrognes intempérants qui zigzaguent, mais sont massivement le fait de gens qui sont à 0.08 ou un peu au-dessus. Il n'y a rien qui paraît. D'ailleurs, les rapports de la police ne rapportent plus, mais depuis très longtemps, le comportement du conducteur avant qu'on l'arrête. Parce que c'est souvent indétectable. C'est vraiment l'alcoolmétrie qui va détecter, qui va dire « bon, voilà, vous êtes ivre ». Mais ça n'est pas représentable. Je pense que c'était… Parce qu'on voyait que c'était un problème social. C'est très difficile de convaincre les gens que 0.08, c'est de l'ivresse, puisqu'il n'y a rien qui paraît. Non, c'est très juste, je crois, comme réflexion. Et c'est le problème, comme vous dites très bien, de l'ivresse intempérée, qui n'est pas extravertie et même qui n'est pas perçue par le sujet. Et donc, il y a une dissociation, j'allais dire une dissociation, une dissonance cognitive, parce qu'entre le conscient du sujet, qu'il n'a pas l'impression d'être dangereux, parce qu'il maîtrise, comme on dit, il gère, comme on dit aussi, et le fait qu'il est quand même potentiellement dangereux à cause de la baisse de ses réflexes, de ses possibilités mentales et cognitives, dont il n'a pas la conscience. Donc, il y a effectivement une dissonance, un hiatus qui est très difficile à gérer en termes de prévention. Et peut-être qu'il faudrait, justement, arriver à trouver des campagnes qui travaillent sur cette dissonance-là. Et j'ai peut-être un exemple, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer, mais je crois que j'ai un exemple qui montre, justement, René, je ne sais pas si j'ai le temps. Oui, oui, je pense qu'on a le temps. Il y a Philippe qui veut intervenir également. Peut-être Fabien, tout à l'heure, je pense que tu avais une question. Donc, oui, tu peux y aller, Philippe. Je ne sais pas si vous voyez ce point-là. Est-ce que vous le voyez, celui-là? Il faudra à nouveau partager votre écran. OK, d'accord. Attendez, je vais juste vous montrer une campagne de prévention qui me semble intéressante, parce que ça montre qu'on peut dépasser le seuil sans le savoir. C'est une des publicités de prévention les moins coûteuses de toute l'histoire de la publicité. Elle n'a strictement rien coûté, parce qu'on voit juste un verre. Ça se travaille au niveau de l'ellipse, au niveau du son. Ça donne ceci. Ah, ça ne donne rien, parce que je ne peux pas vous le montrer. Vous voyez, ce verre qui se remplit et qui se vide, il va finir par cet ordre, avec en fond sonore l'histoire d'un couple qui commence à s'alcooliser et qui passe justement le seuil de la tempérance à celui de l'excès. Et alors après, on voit le verre qui s'effondre comme un phallus, un phallus hors d'usage. Et on a une phrase de Shakespeare qui dit « Boire cause des désirs, mais ça coupe les performances, ça enlève les performances. » Et donc, je trouve ça assez intéressant, parce que ça montre justement le problème que vous signaliez, c'est-à-dire celui de la difficulté de mettre le doigt en termes de prévention sur l'alcool tempéré. Alors, je disais, en passant justement du thème de l'ivresse à celui de la publicité, on sait qu'on est dans un des grands champs de la rhétorique qui nous intéresse particulièrement justement parce que la publicité, on sait, joue tout le temps sur les effets de discours, sur la pacification des discours, sur l'ordre des formations, etc. Donc, il y aurait tout un pan de recherche, évidemment, pour ramener sur les questions de rhétorique et de propagande que nous amène la publicité. Je vais passer la parole à Philippe Uzeil. Ah oui, tiens, tiens. Bonjour, bonjour, bonjour Philippe, bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Oui, merci encore pour... On se peut se rencontrer depuis... Oui, c'était un plaisir en tout cas de t'écouter. Alors, je me risque juste à un petit commentaire assez libre et sans doute à creuser éventuellement. C'est ce qui m'a... J'ai retenu cette idée de posture qu'on peut avoir. Je regardais les planches que tu présentais et puis je ressentais peut-être possiblement l'ivresse qu'on peut avoir, nous, en tant que lecteurs devant l'ivresse des personnages où, finalement, il y a un plaisir de voir le processus même de la métaphore agir, en quelque sorte, puisqu'on est un peu témoin du passage, de la transgression. Je crois qu'il y a un plaisir, justement, à pouvoir apprécier ce processus. Et je pensais à des environnements, à des artifices numériques tels que les environnements immersifs que j'ai pu étudier, où, justement, on a du mal, en tant que spectateur, à éprouver ce plaisir un peu esthétique du passage, parce qu'on est ou là, ou ici, ou ailleurs. Enfin, le passage est très bref et on nous invite toujours à entrer dans des environnements immersifs et quelquefois alourdis avec un masque, etc., sans éprouver, sans avoir cette posture un peu tierce, dirais-je, qui est celle qui nous permettrait d'apprécier, tel un ivrogne, ce va-et-vient entre deux lieux ou deux situations et d'être, justement, dans le plaisir du passage, du va-et-vient, de la transgression, de l'ipiphora, si j'ai bien compris le terme. Alors, je voulais t'entendre un peu là-dessus. J'espère que ça pourrait faire écho à ta réflexion en faisant une comparaison entre ce que tu as pu étudier à travers ces différentes planches que tu nous as présentées et éventuellement des artefacts numériques qui jouent aussi peut-être sur une certaine forme d'ivresse. Non, à mon avis, c'est quelque chose qui est très intéressant à creuser et dans le sens vraiment de la dynamique archéologique dont je parlais. Mais je crois que tu as raison, et Bertrand en a parlé aussi à sa façon, le problème dans les environnements numériques immersifs et même avec l'écran, je crois, d'une certaine manière, c'est justement les zones intermédiaires, les zones tampons, les salles d'attente, les seuils qui sont évacués ou qui sont escamotés. Je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir sur la représentation et la vocation qu'on donne à l'immersion, à l'immersivité, comme étant incompatibles avec des zones de seuil, de transition, de sas. C'est comme si l'idée de sas, de passage, était suspect et contradictoire à la qualité de l'immersivité. Donc, dans ce sens-là, oui, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à creuser qui me semble tout à fait intéressant. J'aimerais t'inviter, Philippe, à poser la question. Donc, tout à l'heure, quand tu as commencé ton intervention, tu avais une question pour Bertrand. Donc, je t'inviterai à la poser parce que pour le reste de la séance, il va falloir finir, je vous dirais, autour de moins 5, peu importe votre heure, de moins 5. Alors, donc, j'aimerais amener tout le monde à réfléchir sur ces deux thèmes qui nous ont été présentés. Donc, Philippe, si tu peux poser cette question à Bertrand et puis ensuite, peut-être que tout le monde, on pourrait essayer de réfléchir aux liens qu'on pourrait établir entre ces deux présentations qui étaient fort différentes aussi l'une de l'autre. Philippe. Merci, Rodé. Donc, j'avais deux trois questions de la séance. La question qui me semble la plus, pas à mes yeux, importante, mais à mon avis, je crois que c'est difficile à y répondre. Je voulais demander à Bertrand, dans quelle mesure, donc j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, elle serait intéressante, mais dans quelle mesure son système de validation, le système de validation qu'il a décrit, le suspens de l'engagement, qui est tout à fait passionnant, effectivement, dans quelle mesure ces idées-là sont-elles associées à la culture écranique ? Je veux dire par là que si on imagine de passer à un autre système de représentation, qui serait un peu comme un changement de paradigme d'une certaine manière, par exemple, avec les hologrammes, avec les objets connectés, etc., on pourra peut-être, dans peu de temps, faire l'économie des écrans, se passer des écrans. Et donc, qu'en est-il de sa réflexion si on se passe des écrans ? Autrement dit, si je le dis autrement, est-ce que la part de validation que tu décris est tellement liée aux écrans que s'il n'y a plus d'écran, ce ne sera plus la même chose ? Ou bien est-ce qu'elle va persister, parce qu'on est sur le couvert du numérique ? Merci pour ta question, Philippe. C'est intéressant parce qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est bel et bien une espèce d'intersection forte entre culture de l'écran et culture numérique. Donc, la façon dont les manifestations ou les pratiques culturelles, artistiques, littéraires et autres se déploient, elles se déploient en fonction d'un écran et à partir évidemment de dispositifs et de plateformes numériques. Alors, si on retire l'écran, qu'est-ce qu'il en reste ? Je ne suis pas certain de savoir, un, si c'est possible, deux, ce qu'il en est. Ça me rappelle le fait que quand je donne certaines séances sur l'apparition de la culture de l'écran, maintenant l'ordinateur apparaît comme étant totalement lié évidemment à des écrans. Mais si on se souvient des premières représentations en SF, notamment en SF cinématographique ou même à la télé, l'ordinateur ne venait pas avec des écrans. L'ordinateur, c'était des boutons, c'était une voix, c'était des points sur une carte. Donc, il n'y avait pas nécessairement un rapport à l'écran. Et ce n'est que graduellement qu'on n'est pas pensant à 2001, l'audition de l'espace ou encore à la toute première série Star Trek à la fin des années 60 où il y avait donc, c'était une voix, l'ordinateur était présent par une voix et non pas par le biais d'un écran. Si on voit maintenant comment on imagine le futur via la SF et le lien entre l'informatique et la culture, maintenant c'est des écrans sans dispositif. C'est des écrans qui flottent dans la, pensons à Minority Report de Spielberg qui a déjà d'une 15 ans, je crois. Bon, alors est-ce que, est-ce que tout ça se dégage? Qu'arriverait-il s'il n'y avait plus d'écran? Là, bonne question. Je pense qu'on en viendrait. Par la force des choses, il y a un certain nombre de ces ajustements dont je parle qui disparaîtraient ou alors l'écran sera remplacé par autre chose. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai de la difficulté à imaginer la suite. Je pensais juste, tu vois, on parle quand même de plus en plus. de représentation, notamment de cinématographique et autres, à base d'hologrammes, de systèmes en 3D, donc avec non plus un écran comme tel, mais des personnages qui occupent l'espace, qui se meuf dans l'espace, tu vois, dans l'espace qui est reconstitué. Oui, mais ça reste quand même mineur comme forme si on compare avec l'omniprésence des écrans en ce moment. Je me souviens du vieux roman de Biaï-Cazarin, où là, comment c'est, c'est le... L'invention de Morel. L'invention de Morel, merci. Donc là, on voit, on suit un réfugié qui se cache sur une île et qui, en fait, est en présence de ce qu'il ne sait pas être des représentations léogrammatiques des gens qui ont été filmés un peu à leur récit par l'une semaine. Et donc, le récit, la projection reprend à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Et ce qui est fascinant, c'est donc, lui, il est confronté, en fait, à une représentation qui ne sait pas être une représentation. Mais déjà là, on voit comment est anticipée cette culture de l'écran à laquelle nous participons maintenant. Est-ce que... Et même si, j'ose croire, même si on peut penser, en effet, à des formes plus accentuées, plus incarnées encore, et donc polysensorielles, parce qu'on est quand même habituellement juste limitées à l'ouïe et à la vision, à des formes plus complexes de représentations, est-ce que ça va... Est-ce que ce rapport à la fiction dont je parlais sera démenté, sera atténué ou juste accentué dans certains de ses effets? Mais là, ça risque d'être intéressant de voir ce qu'on va se rendre. On peut penser à L'Holodec, la fameuse figure de L'Holodec de Janet Murray, évidemment. Et je dirais que cette question-là de l'écran ou de sa disparaition, ça m'amène à dire, justement, qu'on joue sur la question de la frontière pragmatique, c'est-à-dire l'écran nous amène une frontière pragmatique. Nous sommes devant un écran. Et qu'est-ce qui se passe si l'écran déborde et perd sa frontière, en fait? Donc, j'irai tout de suite... Excusez-moi si je ne vous laisse pas le temps de répondre, mais le temps file très rapidement. Donc, il y a Christian Désilet qui voudrait intervenir. Christian? Oui, très brièvement, parce qu'on parle de ce qui s'en vient. Vous pouvez en tout cas peut-être jeter un premier regard sur le développement des assistants personnels intelligents, les enceintes connectées, les assistants vocaux, qui... C'est encore un phénomène peut-être qui peut être perçu comme marginal, mais le taux de croissance d'utilisation est absolument phénoménal. Et puis, on s'en va vers de plus en plus des objets connectés. Et donc, peut-être que l'écran sera appelé à prendre un peu moins d'importance, pas disparu, mais prendre un peu moins d'importance dans les usages quotidiens des gens pour y regarder de ce côté-là. Alors, je vais me permettre une petite touche personnelle. J'étais chez Samuel il y a peu avec son OK Google, donc bien installé dans son milieu familial. Si tu me permets, Samuel et sa petite fille de 7 ans qui interpelle constamment Google, qui lui donne des réponses sur tout. Et puis, j'imagine, nous, on est des adultes. Ça nous arrive au moment où on est des adultes. Mais j'imagine, qu'est-ce que ça peut faire sur l'imaginaire d'un enfant qui entend une machine lui répondre et qui n'a pas tout à fait fait la différence entre un personnage de fiction, justement, un imaginaire, un personnage imaginaire et un personnage... Donc, je me permets de dire cette chose parce que la question m'était venue, Samuel, quand j'étais chez toi. Donc, comment Lucie va pousser une petite fille de 7 ans, va grandir avec un Google qui est un personnage imaginaire, finalement, qui débarque chez elle, qui répond à ses questions, qui est un personnage invisible, pas celui d'une bande dessinée, mais qui est présent dans son environnement. Alors, pour moi, c'est une réponse aussi aux effets des écrans qui vont disparaître au profit d'autres dispositifs interactifs, à mon avis, à mon sens, beaucoup plus puissants, beaucoup plus liés aux imaginaires, finalement, que cet écran dont on est habitué à voir les frontières. Alors, écoutez, sur ce, je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir à ce stade. Oui, il y a Samuel qui... Oui, Samuel? Juste une intervention très courte et puis pour un peu finir sur, on va dire, deux choses un peu drôles. La première question que ma fille a posée à Google Chrome, c'est « Fais un prout ». Bon, elle a 6 ans, mais voilà, donc les interactions avec les machines, elles ne se font pas forcément d'une manière sérieuse. Et donc, c'est sans doute juste un système interactif comme un autre, à mon avis. Et l'autre question, c'était ou l'autre intervention, c'était une locution latine que j'aime assez et que je n'ai pas entendue, qui est « In Vino Veritas ». C'est-à-dire que derrière l'ivresse, il y a parfois aussi de la vérité et du dévoilement du secret. Donc, voilà, c'était juste deux petites interventions à l'heure où, de notre côté de l'Atlantique, ça va bientôt être l'heure de l'apéro. Donc, voilà, juste finir sur quelque chose de très léger. En plus, le vendredi, alors oui, « In Vino Veritas ». Donc, on vient de faire l'extrême connexion entre ces deux sujets et notre réflexion sur la vérité qu'on continue à poursuivre. Évidemment, toutes les réflexions que Bertrand nous a faites sur ces frontières, vraiment de plus en plus mouvantes, justement, notre manière de vivre la vérité. Alors, « In Vino Veritas ». Je pense que ça conclut très bien cette séance d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais remercier tout le monde de votre présence, donc, en particulier, nos invités. Merci beaucoup, Bertrand, pour ton intervention vraiment passionnante. Merci également à Philippe, tout ça, de nous avoir peut-être même déstabilisés avec cette idée. On sait souvent que la créativité vient du fait de rapprocher des choses qui semblaient ne pas l'être au départ. Et donc, merci beaucoup de nous avoir stimulés par toutes ces idées. J'aimerais rappeler, donc, évidemment, qu'on a enregistré la séance du séminaire et que nous faisons actuellement, nous sommes en réflexion sur un dispositif éditorial que nous voudrions innovant dans le cadre de notre équipe de recherche et que nous allons probablement vous demander, Bertrand et Philippe, de collaborer avec nous pour ce qu'on cherche à faire. En fait, c'est d'augmenter au lieu de faire simplement un archivage des conférences comme on voit tout le temps. On le sait comment on est débordé et finalement, souvent, ça reste l'estremote. On voudrait vraiment travailler un dispositif d'éditorialisation pour augmenter. Donc, par exemple, prendre vos propos d'aujourd'hui, faire des augmentations de façon simple, soit par des articles que vous avez déjà développés. Bertrand, si jamais tu as des réflexions sur cette idée de l'engagement, ça nous intéresse beaucoup. C'est un matériel qu'on va ramasser. Et également, on va travailler, je vous dirais que c'est très, peut-être très tôt pour l'annoncer, mais avec Samuel, on tente d'innover, en fait. On essaie de faire des choses innovantes en rapprochant, par exemple, par des dispositifs sémantiques, des propos qui auraient été tenus par nos intervenants dans le séminaire. Donc, on va avoir quand même une quarantaine d'intervenants. Et donc, pour nous, c'est une matière première, si vous me permettez, pour aller plus loin dans notre recherche des dispositifs d'éditorialisation. Alors, pour nous, c'est encore un défi qui est à son début. Rémi Besson, qui est ici, qui n'a pas parlé beaucoup, donc a un rôle de premier plan pour nous proposer. Et c'est possible que Rémi communique avec vous, donc, pour vous appeler et vous amener à participer à tous les différents débats qu'on aura pu avoir sur cette question des puissances du faux. Et encore, pour terminer, je l'ai montré la semaine dernière, mais ce petit bouquin pourrait vous intéresser, ce petit bouquin qui s'appelle « La faiblesse du vrai ». Donc, on est habitué à la terminologie des puissances du faux, mais cette notion de la faiblesse du vrai, un petit bouquin qui, dans le dernier chapitre, parle justement de la question de la fiction. Donc, ce que la post-vérité fait à notre monde commun, mais avec le dispositif fictionnel au cœur de la réflexion. Donc, un petit bouquin qui pourrait tous vous intéresser. Et donc, voilà, en terminant, je vous remercie tous. C'est encore une fois passionnant. Je remercie tous les gens qui sont venus participer avec nous. Philippe Husey. Philippe, donc, tu commences à devenir un habitué de nos rencontres. Christian Désilet également. Merci beaucoup de votre présence. Jean-Marc Meunier également. Et donc, tous ceux qui sont ici. Merci beaucoup. On se retrouve, je l'espère, vendredi prochain. Je vous invite tous, donc, à continuer à faire partie de notre petite équipe mouvante autour du thème des puissances du faux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada